Salut la Fixie Army ! Salut ! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est marrant parce qu'on refait la première vidéo de ma chaîne qui est encore en ligne aujourd'hui en tout cas. On va faire un tag Disney. Donc c'est un tag auquel j'ai répondu il y a six ans sur ma chaîne. L'idée ça va être de répondre tous les deux aux questions et de voir les réponses que j'ai données à l'époque parce qu'il faut savoir que je change tout le temps d'avis sur tout. On y va ? Mon Disney préféré. Alors comme tu sais moi j'ai un top 3. Objectivement ça peut pas être le Roi Lion. Donc je dirais que ce serait Tarzan ou Hercule c'est pas si facile. Pour moi c'est Hercule ton préf. C'est Tarzan pour les musiques potentiellement et encore et c'est plus Hercule sur l'univers, l'intrigue, ton amour des personnages et tout. Ouais bon je dirais quand même Hercule. En plus j'aime bien tout ce qui est Grèce antique et tout. Donc Hercule. Donc moi je m'attends à avoir potentiellement répondu Peter Pan ou le bossu de Notre-Dame. A l'heure actuelle j'en suis arrivée moi aussi un top 3 puisqu'on a eu cette conversation quand même pas mal de fois. Qui se compose du bossu de Notre-Dame, de La Belle et la Bête et le troisième c'est toujours un peu en discussion. Mais je crois que c'est Dingo et Max. Alors je sais que c'est pas le plus incroyable de tous mais c'est clairement celui qui a le plus marqué mon enfance. Ah bah c'est clairement pas le plus incroyable de tous non. Mais moi je l'aime ce film ok. C'est sorti au cinéma ça même. Je sais pas. D'accord. Je suis pas très sûre mais j'adore ce film. Après il y a Cusco aussi que j'adore mais bon. Ouais Cusco ouais. Ok. C'est quoi ta réponse alors ? On découvre ma réponse ? Non mais donne ta réponse. Ma réponse actuelle ? Ah je t'en donnais qu'un ? Bah oui. Mais moi je pensais que j'avais fini là. Non tu dois me donner une réponse comme moi. Je dirais le bossu de Notre-Dame quand même. Parce que pour moi il est incroyable en tout point. C'est un bon choix. Et je suis pas capable de laisser quelqu'un critiquer le bossu de Notre-Dame tu vois. Un mauvais choix ça aurait été Dingo et Max. Mais ça c'est un bon choix. Bah en fait j'aurais pu te dire la belle et la bête. Mais je suis pas spécialement fan de la belle tu vois. Enfin je l'aime bien hein. Mais c'est pas ma princesse préférée par exemple. Du coup je trouve ça un peu contradictoire. Ah mon Pixar préféré bah c'est vice versa du coup. Oui. J'adore Coco. Vraiment j'adore Coco. Mais mon préféré c'est Ratatouille. Ce qui est quand même assez drôle quand on sait que j'ai une phobie des rats qui est quand même assez puissante. Et ouais. Même si t'aimes ce film saura pas réussir à être réconciliée avec les rats pour autant. Non. Et je pense que ma réponse dans la vidéo doit être là-haut. Parce qu'à l'époque Coco était pas sorti. Et cratatouille j'ai mis du temps à comprendre que c'était mon préféré. Déjà ma tête. Bonjour. Mon Disney préféré et de loin et de tous les temps c'est La Belle et la Bête. Quoi ? J'aime aussi beaucoup Le Bossy Notre Dame. Et au niveau des Pixar je pense que mon high level c'est là-haut. Mais j'aime aussi beaucoup vice versa. Du coup je comprends ta réflexion par rapport à la façon dont je parlais. Ah ça m'énerve. Mon Disney préféré c'est là-haut. Après pour ma défense je devais avoir sorti deux vidéos. C'est ta première vidéo t'as pas dit que c'était ta première ? Non c'est la première qui est encore en ligne mais j'en avais fait deux ou trois avant. C'est la première que j'assume. Plus ou moins. Alors j'ai pensé à deux réponses. D'accord que c'est Disney Disney on veut pas les marvées alors. Non. D'accord. Première réponse. Aladin sur le tapis volant. Avec moi genre dans le rôle de Jasmine ? S'il faut. Comment ça s'il faut ? Non je rigole. C'est bon je rigole. Pourquoi ? Bien sûr bien sûr. Ou Jasmine non. Non je rigole. C'est bon je rigole. Mais je sais pas c'est stylé de voler. Ok. Le deuxième ce serait Hercule. Ok. Sur tu sais le moment de la chanson de Zéro en héros. Genre quand c'est le super star genre. Je comprends. Genre j'ai pas choisi le moment de l'hydre ou le moment des enfers genre quand il plonge et tout. Après je pense que t'aurais pas pu faire plus lion comme réponse que ça. Un moment. Oui. Terrible. Bon du coup je donne ma réponse. Alors j'ai aucune idée de ce que j'ai répondu il y a 6 ans. Donc ça va être très drôle. Peut-être que ce sera la même réponse. Peut-être pas du tout. Parce que je pense qu'à l'époque j'avais préparé mes réponses. Oh coucou Nounouche. Tu viens faire un coucou à la Pixie Army. Ça parle de lion ? Je suis le plus proche du lion. La petite photo de famille. C'est grave une tradition de l'ancien temps. Elle débarquait tout le temps dans les vidéos à l'ancienne. Ouais. La scène que moi j'ai choisie en 2022 en tout cas. Ce serait de vivre toute la journée que Réponse et Friedrider ils ont ensemble. Pas le moment où ils sont dans la taverne. Mais le moment où ils dansent ensemble dans le village. Où ils mangent des glaces. Et après ils sont sur les lanternes et tout. Enfin ils envoient les lanternes dans le ciel. J'adore ce moment. Ouais c'est ce que je me suis dit. Avec Eugène sûrement. Ou peut-être toi. Ok c'est pas une guerre. Pour moi la plus belle scène Disney. C'est celle où la bête cherche à prouver son amour à la belle. Et qui lui offre une bibliothèque. Ce moment est juste dingue et ça m'a toujours fait rêver. C'est vrai que t'aimes bien ce moment aussi. Bah ouais. J'ai toujours dit en plus que c'était l'une des plus belles preuves d'amour. Non quand même. Une scène inoubliable vécue dans un parc Disney. Ah si il y a peut-être la fourne a été. Tu sais au restaurant pirate même. Pirates des caribes. Ouais Pirates des caribes ouais. Bah c'était vraiment bon déjà. Il y avait une bonne ambiance. On avait fait des petites blagues. Moi j'ai presque rien aimé de ce que j'ai mangé ce jour là. Bah moi j'avais bien aimé. Le petit pain à la noix de coco tout ça. C'est sympa. Ah ouais ça t'a marqué à ce point. Bah je me souviens de ça. Mais même les plats et tout c'était sympa. Je me souviens surtout des blagues qu'on faisait au serveur. D'ailleurs cette vidéo est dispo sur Youtube. N'hésitez pas à aller la voir. T'es pas censé faire un truc du genre. C'est ici. T'es par là. C'est le vert au moins. Ouais. Moi franchement il y a beaucoup de moments que j'ai eu la chance de vivre à Disney. Surtout quand tu fais le déroulé des 6 dernières années. Si je devais parler des parcs américains. Je dirais que j'ai vécu des trucs de fou. Mais celui qui me marque le plus c'est la rencontre avec Mickey qui parle. Je sais ça a pas l'air d'être le truc le plus fou. Parce que bah j'ai fait le Wild Africa Trek. J'ai mangé avec un Imagineer. Enfin bref j'ai fait des trucs. Mais ce moment là il symbolise vraiment la foi où mon rêve est devenu réalité. Mon rêve d'enfant. Toi t'as parlé à Mickey ? Oui. Non quand Mickey m'a parlé c'est pas pareil. Ah oui. Oui. Ok. Je connais ton avis sur les personnages mais c'était quand même un truc de fou. Et ça n'existe plus. Est-ce qu'il faisait une voix particulière ou il gardait sa voix normale ? Il avait sa voix de Mickey. Ok. Il avait la bouche qui bougeait et tout. Et les yeux qui clignaient. Mais oui c'était un peu la concrétisation de ce rêve là. Mais j'ai vécu factuellement des trucs mieux que ça. Mais ça c'est un moment fort tu vois. Je m'en souviendrai toute ma vie je pense. En France c'est dur. Soit ce seraient les meet-up avec la Pixie Army. Soit ce seraient peut-être les journées du patrimoine. Parce que du coup j'avais pu aller dans les ateliers voir des créations de choses que tu peux pas avoir. Ou interdits publics et tout. Ou alors les différents travaux que j'ai pu faire avec Shop Disneyland Paris et Disneyland Paris quoi. Sur le Disneybound et tout. C'est des souvenirs que tu peux pas oublier en fait. Voilà voilà. Quelle était ma réponse de l'époque ? Pour Walt Disney World il y a moyen que j'ai répondu à la même chose. Mais pour Disneyland Paris c'est pas possible vu que ça c'était pas produit. Alors de loin je pense que les plus beaux moments que j'ai passé c'est à Disney World. J'ai réalisé mon rêve en février dernier. J'ai été 15 jours. Non 10 bonjour sur les parcs Disney World. J'adore quand moi tu dis Disney World. Disney World. Disney World. J'ai rencontré Mickey Mouse. Même réponse. Et j'étais juste très très émue de pouvoir discuter avec lui. J'ai remarqué que t'as pas dit Mike Mouse. En plus c'est trop marrant parce que regarde la photo qu'il y a. C'est genre il a la bouche fermée. Je dirais qu'il est pas content de faire les photos. C'est il a sa poker face. J'avoue. Finrider. Oui c'est pas faux. On a déjà la bouche de cette question je crois. Dans une autre vidéo. Oui. C'est pour ça la tac au tac. Mais du coup moi à quel prince je ressemble ? Quel prince ? Oui. Ah c'est pas princesse. Non. C'est une autre question ça. Ah c'est dur ça. Quel prince a beaucoup d'imagination. Il est très dans la créativité. Est-ce qu'à la danse ça marche ? Il est dans la créativité pour voler. Peut-être. Disons que globalement les films avec des princesses Disney. Les princes sont pas très mis en avant. Quand c'est des films avec des héros masculins. C'est pas des princes. Non. Sinon il y a Eric dans La petite sirène. Qui est créatif et qui est un peu rêveur. Créatif avec la musique. Ouais il est un peu romantique aussi. Il n'y a pas beaucoup de princes qui amènent leur promise de faire une balade en barque et tout. Ouais après il n'est pas amoureux d'elle à ce moment là. Il est juste poli parce qu'il l'a trouvé sur la plage habillé en rayon. Jamais t'es aussi poli avec personne dans ma vie je crois. Donc tu dirais Eric. Bah ouais Eric ça me correspond plutôt pas mal. Bah si tu veux je t'aiderais pour la princesse du coup. Oh non. Il y a la princesse aussi. Il y a la princesse juste après. Ok ça marche. Ma réponse. Je ne sais pas lequel je serais mais en tout cas mon prince préféré je pense que c'est Aladin. Parce que c'est celui qui pour moi a le plus de caractère. J'avais dit Aladin mais pas parce qu'il me ressemblait juste parce que je l'aimais bien. Ouais donc bon. Mais ouais je pense que Eric c'est une bonne réponse. Eric. C'est Dric. C'est vrai. Mais ils connaissaient pas ton prénom. On oublie. On oublie. Je vais le laisser. C'est pas. Bah ils peuvent connaître ton prénom non ? Oui ils peuvent connaître. Le mystère se désépaissit autour de l'identité de Tonton Pixie. Si vous aimez mon prénom dites le dans les commentaires. Dites nous comment vous pensiez qu'il s'appelait. Quelle princesse ressemble-là ? Je me suis jamais posé cette question. Je vous le cache pas. Peut-être. Je sais pas. Peut-être Rebelle. C'est marrant c'est la réponse que j'avais en tête. Mais tu vois. Techniquement et tout je pense que c'est Rebelle. Peut-être Rebelle. Alors moi me concernant. Il y a quelques années j'aurais sûrement répondu Belle. A mon avis c'est la réponse que j'ai dû donner. Du coup les deux personnalités sont assez similaires. Mais j'hésite entre Anna et Réponse. Peut-être plus Réponse. Ouais peut-être plus Réponse. Ouais effectivement. Parce que j'ai un côté un peu plus. Attends pourquoi on a hésité ? Ça fait longtemps qu'on avait déjà dit que les Réponse c'est celles qui te ressemblaient le plus. En tout cas c'est mignon que je sois Réponse et que tu sois Flynn Rider. Ouais c'est vrai. Après je pourrais être Anna et tu serais Christophe. Ça collerait aussi. Ah oui c'est vrai ça collerait aussi. D'une certaine façon. Ouais on est bien entre les deux. Tous les deux c'est marrant. Ouais. Allez c'est parti pour la réponse. On m'a souvent dit que je ressemblais à Cendrillon. Ah j'avoue je l'ai oublié. Elsa. Sachant que Elsa est une reine pas une princesse. C'est incroyable. En 2022 je dirais jamais que je ressemblais à Elsa. Bah non clairement. Mais j'avais oublié Cendrillon c'est vrai. Hadès. Pourquoi ? C'est drôle. Ok. Mais dis donc c'était du tac au tac. Puis t'as la même couple. Ouais c'est vrai. C'est vrai que j'ai la même couple. Bah moi je vais pas dire mon méchant préféré parce que je vais avoir l'air d'une tarée. Pourquoi ? Bah je vais pas être frollo. Ah non effectivement. Soit je serais Isma parce qu'elle est pas très crédible. Ouais. Soit je serais Cruella mais version live action. Allez je serais Isma. Si tu devais être une méchante. C'est une question que j'ai rajoutée. J'aime beaucoup Ursula. Ursula ? Pourquoi tu faisais Ursula ? En fait j'ai l'impression qu'à l'époque t'as donné des réponses en fonction de qui était tes méchants un peu préférés. Tu vois pas ? Mais Ursula a jamais été mon méchant préféré. Ça a toujours été Isma et Frollo. Et sinon j'aime beaucoup Isma. Je la trouve super marrante. Après j'avoue. Tu vois ta réponse c'est si je devais être une méchante peut-être parce que t'aimerais vivre sous l'eau. Non mais c'est si tu devais être un méchant c'est pas à qui tu ressembles. Ah c'est pour ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est vrai que quitte à être un méchant autant être un méchant qui en impose. C'est clair que si je peux être un méchant je préfère ne pas être le roi des enfers tu vois. Ah bon ? Bah non c'est pas ouf. Tu préfères être qui alors ? En fait ce qui est difficile c'est de choisir un méchant qui est dans une bonne position dans sa vie quand même. Parce que tous les méchants ils ont un peu le... comment dire ? Ils sont pas très contents de leur place la plupart du temps. Oui bah de toute façon oui et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Ouais. Du coup est-ce qu'on peut vraiment les blâmer ? Mais ouais genre c'est pas facile. Y'a Gantou qui est pas mal aussi. Gantou ? Dans Lilo et Stitch. Tu te fous de moi là ? Pourquoi ? C'est pas un méchant ça. Bah c'est un méchant. C'est pas un méchant du tout. C'est grave un méchant. C'est grave pas un méchant du tout. C'est un gentil Gantou ? Bah plus ou moins. Bah plutôt moins que plus. Mais plus que moins. Quel débat. Non mais il est pas méchant Gantou. Bah vraiment il sert le bien techniquement. Oui c'est vrai. Et en plus à la fin... Si on t'avait demandé quel méchant tu veux être et j'avais répondu Stitch tu m'aurais dit ça marche pas. Bah non. Parce que du coup Gantou ça marche. Dans ce cas là je suis clochette alors. Si ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'elle empêche... Enfin elle est en colère contre Wendy. What ? Gantou il est aussi méchant de clochette pour moi. A quel personnage ressembles-tu physiquement et mentalement ? C'est précisé cette fois-ci. Parce qu'au vu de la représentativité bah t'as le gars dans Encanto, t'as Joe Gardner dans Sao, t'as Navi, t'as Docteur Facilier. On a dit... Ah oui parce que c'est Disney pardon. On peut étendre je pense. Le gars dans l'Ilo et Stitch là, tu sais, l'agent du FBI là. Ah oui. Voilà. Et on en a encore un autre qui est en train de m'échapper. Si ! Le Docteur Gentil là dans Atlantique. Ah oui c'est vrai. Voilà. C'est vrai le Docteur Gentil. J'ai balayé tous les personnages. C'est vrai en plus bien joué pour cette liste d'ailleurs. Ouais. Bah je sais quoi. Il y a encore du boulot à faire Disney. Bah physiquement. Est-ce que ce serait le gars baraque de l'Ilo et Stitch ? Franchement à part Joe Gardner et Navi ils sont tous stocco ça. Ah il y a Facilier aussi mais il est vraiment trop mince. Non il y a Facilier. Je suis pas Facilier quand même rajoute pas. Non il n'est pas Facilier. Surtout qu'il faut que ce soit physique et mental du coup. Ah physique et mental. Bon bah ce serait soit Gentil. Soit Devine. Mais Devine je me souviens plus contre sa personne. C'est pas Devine le nom dans la princesse et la grenouille je pense ? Navine. Ah Navine. Devine. Ok. Devine Croquette. Laisse ça du coup. Navine ça peut bien coller en vrai. Parce qu'il a un côté un peu léger. On l'a vu le film. Je sais mais je pense qu'il y en a plus trop. Il a un côté un peu léger, un peu drôle et un peu romantique aussi. Ah mais si mais il est en grenouille aussi. Oui et après. Ah oui c'est bon ça. Au début il est pas en grenouille. C'est un prince fauché. Ouais voilà. Si c'est beaucoup plus de sa personnalité. Franchement il y a un petit truc. Ouais Navine ça pourrait coller. Ça pourrait coller. Alors moi j'ai forcément répondu Fée Clochette à l'époque. C'est une certitude. Maintenant qu'on a revu Peter Pan très récemment. J'aurais plutôt tendance à dire Anna je pense. Parce que le côté optimiste, le côté dévoué pour les autres. Le côté un peu rigolo maladroit. Et puis pour les cheveux dont on sait pas trop de quelle couleur ils sont. Et mes yeux plus ou moins bleus. Je peux dire que c'est Anna je pense. Alors si on parle physique je pense que je ressemble plus à Wendy de Peter Pan. Par ma couleur de cheveux, ma couleur de yeux. Et sinon niveau caractère je ressemble plus à mon personnage préféré de tous les temps qui est Clochette. C'est pas complètement faux. Tu regardes pas les autres questions Jester ? Non. C'est sur l'ami la prochaine. Avec coïncidence. Oui. Total coïncidence. Mais on part du principe que c'est Disney et Pixar. Parce que sinon. En Disney le premier qui m'est venu c'est Mouchou. Mais. En ayant regardé dans ma bibliothèque là. D'un vif coup d'oeil. J'aurais plutôt tendance à dire que j'aimerais bien avoir monstre. Enfin monstre et compagnie. Oui bien sûr. Bob Razowski comme oeil. Parce qu'il est rigolo. Parce qu'il est encourageant. Personnage j'aime bien. C'est un bon ami. Ouais. Bon choix. Ouais. A toi. C'est sûr que j'ai pas répondu ça à l'époque. Non c'est sûr. Stock c'est pas mal en vrai. Bmax aussi c'est pas mal. Non mais Bmax. Bah au moins dès que t'as le moindre bobo. Ouais c'est sûr. Et au plus il est tout doux. T'as envie de lui faire des câlins. Ouais mais bon. C'est pas des barres quoi. On a pas dit avec qui vas-tu te taper un fou rire. Bah moi je suis désolé. Si j'ai un ami il faut qu'il soit drôle. Découvrons ma réponse de l'époque. Sans regarder la suite. Je pense que je choisirais Bmax. Parce que ses câlins sont juste trop réconfortants. Et Bmax me fait penser à une amie. Et je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. C'était qui ? Bah. Débat. C'était qui ? Même toi tu la reconnais pas. Désolée pour ça amie du passé. Y'en a pas. Y'a aucune scène Disney qui te fait pleurer ? Ou Pixar ? Non. Mais t'es un monstre. Si. Enfin ça me fait pleurer. Mais une scène qui m'a émue de ouf. Toy Story 3. C'est le 3 ? Oui. Ouais c'est le 3. Toy Story 3. Toy Story 3 c'était très émou. Moi la réponse que je vais donner là tout de suite. C'est sûr je l'ai pas donné à l'époque. Puisque le film n'existait pas. Mais la scène qui me fait pleurer à chaque fois. Mais genre vraiment à chaque fois 100%. C'est là où. Ça doit être la réponse que j'ai donnée à l'époque du coup. Ouais. Voilà. Mais là-haut Coco clairement même combat quoi. Ouais. Les deux. Ouais aucune des autres réponses me surprend. T'ayant vu pleurer devant ces deux films. Tu m'as vu pleurer devant tellement d'autres trucs que bon. Ouais mais ceux-là c'était quelque chose. Genre c'était quand cette semaine tu m'as vu pleurer devant un épisode de Malcolm. Donc partant de là. Ah oui c'est vrai ouais. Je pleure à la scène où Moufasa meurt. Dans le Royale. J'ai beaucoup pleuré sur la scène où Tanashi meurt. Ah oui aussi. Et la scène où B-Max s'accroche dans les nouveaux héros. Oui. Et ça me fait de l'effet à chaque fois. C'est vrai que les nouveaux héros j'ai beaucoup pleuré aussi. Mais c'est marrant que j'ai pas dit là-haut. C'est peut-être parce que c'était précisé Disney. Et qu'à l'époque si on me disait Disney je pensais pas Pixar. Bon pour moi les Disney ça n'a jamais fait peur. Aucun. Non pour le coup il n'y a aucune scène de Disney qui ne m'a jamais fait peur. Ouais bah moi c'est sûr que je vais avoir répondu la même chose. Parce que c'est toujours ma réponse c'est Tarame Choudon Magique. J'étais terrorisée avec mon frère on se cachait et tout. Je comprends cette réponse. Ça m'a jamais fait peur mais je comprends cette réponse. Je comprends. Nous on était pas bien. J'avoue c'est bizarre quand même. Après si on part dans les autres Disney autre chose qui est un peu bizarre un peu creepy. Mais je sais pas si c'est pas du Disney l'étrange noël de Monsieur le Jacques tout ça. Si. C'est un peu bizarre aussi. Après moi je les ai pas fait en étant enfant. Mais je pense que... Mais il n'y a que l'étrange noël parce que l'autre là les noces funèbres c'est pas Disney. Bon cette réponse je l'aurais comprise aussi tu vois si tu vois ça en étant enfant. Pendant très longtemps j'ai eu peur de Tarame et le Choudron Magique. Et je pense que même aujourd'hui si je les regarde je ne serai pas franchement rassurée. On l'a revu depuis ça allait mais c'était pas très agréable. En même temps t'as eu Seigneur des Anneaux depuis donc côté Tarame ça va. Ouh ça doit être Le Roi à Lyon je pense. Du coup je connais quasiment le film par coeur. C'est marrant parce que si je t'avais pas rencontré j'aurais sûrement donné une autre réponse. Mais c'est vrai que depuis que je suis avec toi je regarde plus tant que ça des Disney tu vois. Je les regarde une fois et puis après stop. Du coup il faut que je me base sur l'intégralité de ma vie plutôt que sur les dernières années. Et j'aurais tendance à dire assez logiquement que ça se joue entre la belle et la bête que je connais vraiment par coeur. Et Dingo et Max. J'ai beaucoup vu le bossu de Notre-Dame aussi hein mais je pense que c'est Dingo et Max. Parce que je le connais vraiment par coeur. Ok. Et je l'adore. C'est fou. Quoi ? Que ce soit ce film là que c'est le plus vu quoi. Ou c'est La Belle et la Bête c'est possible aussi hein. Parce que La Belle et la Bête je connais carrément les répliques alors que Dingo et Max pas vraiment. J'ai beaucoup regardé La Belle et la Bête. Beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai beaucoup regardé Mulan aussi. Alors en ce moment c'est un peu ne parlons pas de Bruno. La chanson de Tarzan parce qu'il y a la première. Bah il y a Demand d'une seule famille surtout. C'est pas celle-là t'as prêt ? Si c'est la première du coup. Et sinon il y a aussi l'autre. Tu sais celle où il apprend à devenir le... Genre il va devenir le meilleur gorille genre pour montrer à coeur Jacques genre de quoi il est fait. Non je suis pas assez fan... Mais là il s'entraîne et tout tu vois et tout. Si moi j'ai que je veux savoir sinon... Si j'ai un peu c'est quoi ? Ok. Enfin bon bref il y a celle-là. Si c'est vrai il n'y a jamais Je N'Avourer aussi ? Ouais celle-là ouais. De Mekara. De Harkul. Normalement t'es censée en donner qu'une hein. Ah ok. Bah... Bah je donne ces deux-là quand même. Je vois. Bah moi pour le coup j'ai des périodes. Je vais écouter une chanson en boucle puis je vais en écouter une autre. Jamais Je N'Avourer ça fait partie de mes chansons préférées ever. Dont je me lasse pas. Mais je pense que ma vraie chanson préférée si je suis très honnête. C'est toute une bande sonore de spectacle et c'est Happy Ever After. Tu sais que tu m'entends écouter tout le temps. Oh mais c'est de la triche ça du coup. Parce que du coup tu choisis pas une chanson. Tu choisis un spectacle avec plein de chansons. Qui reprennent des chansons qui existent. C'est facile tu vois. Je dirais que c'est du coup le I Can Go The Distance. Ah ouais Hercule. De Hercule mais cette version là précise de Happy Ever After. Je pense que ma chanson Disney fétiche ça reste quand même l'amour sous les étoiles. J'aurais jamais imaginé que ma réponse c'était ça. Mais genre jamais. Ouais bah ouais moi non plus. Après dans les chansons aussi plus récentes que j'adore il y a Notre Terre aussi de Vaiana. J'adore cette chanson. Dernière question. Et logiquement on est censé avoir la même réponse. Bah c'était Peter Van. Ah bah oui je suis bête cette semaine. C'était Peter Van. Waouh. Et sinon le dernier Disney que j'ai vu tout court c'est Réponse que j'ai vu il y a deux jours. Ah bah c'était intéressant de savoir qui c'était il y a deux jours. Attention hein. Oula. En tout cas c'était pas bête pour avoir des commentaires à l'époque. Bah d'ailleurs. En passant. Quel est le dernier Disney ? Mais ceci dit ça peut être très drôle que vous répondiez aussi aux questions en commentaire. Et si vous avez répondu il y a 6 ans à cette vidéo d'aller voir aussi les différences entre les deux tu vois. Oh mais va retrouver ton commentaire d'il y a 6 ans dans une vidéo. Bah c'est pas si dur. Tu sais j'avais pas beaucoup d'abonnés à l'époque hein. Vas-y il y a combien de commentaires ? 99. J'avoue c'est faisable. Sachant que j'ai répondu à tous les commentaires et donc il devait y en avoir 50. Mais oui enfin n'hésitez pas à nous mettre vos propres réponses en commentaire. Ça va ça t'a plu de faire un tag de youtubeur Disney ? Ouais c'était sympa. Après je pense qu'en version préparée c'est différent du coup. Bah c'est pas aussi drôle. Tu conclues la vidéo ? Ok. Et bien prenez soin de vous. On vous aime. Bisous bisous bisous. Qu'est-ce que je t'aime.